Musique A Terre d'Embrun, la COP Brest Métropole se pose une question. On peut être sobre et gourmand à la fois, la preuve à Terre d'Embrun. Nous avons construit un site HQE, haute qualité environnementale, qui est frugal en termes de consommation d'énergie, il répond au-delà de la norme RT 2020. Nous récupérons les calories de nos groupes froids pour faire chauffer tout l'eau du process et l'eau de la sanitation, soit 16 millilitres. Et enfin, 1150 m² de photovoltaïque qui vont couvrir 27% des besoins en électricité de l'ensemble du process. Les déplacements représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Qu'est-ce que le site de Naval Group Brest a mis en œuvre pour la mobilité propre de ses salariés ? La première des actions est d'inciter ses salariés à covoiturer en favorisant la mise en relation via une plateforme de covoiturage en commun avec la marine et en mettant en place des places de stationnement réservées au plus près des bâtiments. Concernant les déplacements doux, le site met gratuitement à disposition des vélos à assistance électrique pour les déplacements jusqu'au domicile. En transport en commun, nous avons engagé plusieurs actions. Le forfait de mobilité durable qui a été mis en place permet le remboursement à hauteur de 70% des abonnements de transport en commun au lieu des 50% réglementaires. Naval Group met en place depuis une dizaine d'années un système de navettes entre la gare et le site de la base navale. Récemment, nous avons travaillé avec Brest Métropole pour mettre en place trois nouvelles lignes de bus qui desservent la base navale.